De plus en plus d'enfants deviennent influenceurs. A quoi faut-il être attentif ? Les enfants influenceurs sont des enfants qui ont un grand nombre de vues et d'abonnés sur les réseaux sociaux et dont les contenus sponsorisés leur font gagner pas mal d'argent. Souvent filmés et mis en scène par leurs parents, ce sont les nouvelles stars du web. Or, outre les risques que comportent les réseaux sociaux pour tous les enfants, les influenceurs risquent en plus d'être exploités. Les parents doivent être attentifs au fait que les enfants aient quand même un cadre et une sécurité physique et psychique autour du contenu qu'ils vont diffuser sur les réseaux. Ils doivent également faire attention à ce que les mesures techniques qui entourent la diffusion sur les réseaux soient bien placées. C'est-à-dire qu'on peut paramétrer par exemple une diffusion en enlevant des commentaires pour éviter des retours qui peuvent être néfastes à la sécurité psychique de l'enfant. Et on peut également entourer les contrats qui sont derrière ces activités d'enfants influenceurs par des avocats spécialisés qui vont pouvoir faire une relecture juridique adéquate. En tant que parent, suis-je responsable des activités de mon enfant influenceur ? Tout à fait donc. En tant que parent, on a l'autorité parentale sur son enfant et donc on est responsable des activités que fait son enfant. Non seulement responsable de la façon dont il va le faire, mais responsable du fait qu'il se lance dans l'activité. Après, il va falloir mettre en balance cette autorité parentale et cette obligation qu'ont les parents de protéger leur enfant au niveau physique et psychique, mais également la liberté de l'expression de l'enfant et aussi son droit à l'image parce que l'enfant a des prérogatives par rapport à son droit à l'image. En Belgique, la loi interdit le travail des enfants de moins de 15 ans ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire. Mais il existe des dérogations pour les enfants mannequins, acteurs ou chanteurs par exemple, dont l'activité est réglementée et protégée. Rien par contre pour les enfants influenceurs. Une proposition de loi a été déposée afin de leur accorder la même protection. Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur la page web R2Famille, Société Enfants Influenceurs. Retrouvez R2Famille chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+.